bonjour à tous alors dans cette vidéo nous allons passer au montage des moteurs sur les pont arrière pour commencer je vais enlever ça voilà donc on va passer à l'intégration des moteurs avant de mettre les moteurs dedans ils vont aller comme ceci en rentrée à fort comme dans le volvo on va faire le câblage électrique donc on va commencer par étamer par étamer notre câble moi je mets un peu de gaine thermo pour éviter que les fils se touchent après c'est pas obligatoire je mets le rouge sur avec le très blanc le plus avec le très blanc c'est mon repère chacun fait voilà c'est soudé j'ai un petit chalumeau pour la gaine thermo voilà pour un moteur ensuite j'essaie de les mettre vertical pour qu'une fois arrivé au bout à la sortie j'ai plus qu'à les plier pour sortir par le trou donc on va faire ceci pour l'autre alors là tout à l'heure j'ai mis le rouge sur le point rouge tout à l'heure j'ai mis le rouge sur le point rouge mais vu que les moteurs vont être face à face pour qu'ils tournent dans le même sens il faut mettre le rouge sur le noir sur le négatif et le négatif sur le positif il fait qu'il va tourner à l'envers par rapport à l'autre moteur mais vu qu'ils sont face à face il faut qu'ils tournent chacun dans le sens opposé de l'autre voilà et voilà une fois qu'on est là il rentre pas tout seul il faut soit le faire sur un établi soit le faire sur ce genre de choses j'ai une petite clé comme ça de modélisme qui permet de prendre non pas sur l'axe mais sur le tour voilà ça rentre petit à petit ça rentre dedans mais pour aller plus vite je vais le faire sur mon établi les moteurs sont rentrés c'est rentré à fleurs les fils sont fils de chaque côté ce qui va nous permettre de les mettre comme ceci et de pouvoir les souder ensemble après donc là on va aller souder ça ici j'ai préparé un bout de fil pour aller jusqu'à l'avant alors ici vu que j'ai déjà inversé les fils sur les moteurs je vais mettre le trait blanc avec le trait blanc voilà voilà ici on avait prépercé le trou on a la place ici pour garder de la marge au cas où il faudrait refaire des soudures on a le fil suffisamment long pour aller devant pour l'arrière théoriquement on est bien on va passer à mettre ces blocs là il y a un plat sur le moteur comme toujours deux vis ici de serrage pour bien serrer de chaque côté on peut voir que je l'ai mis mais que je ne vous ai pas montré simplement parce que j'ai testé une chose vu que mon axe est un peu long par rapport à d'autres modèles qui sont en 2 mm plus court je n'arrivais pas à le rentrer directement comme ça donc ce que j'ai fait c'est qu'il y a une astuce qui est prévue ces supports en laiton pour pouvoir serrer fort sur l'axe pour ne pas que ça se desserre ils sont vissés par deux vis cachés cachés par le centre qui se démontent il fait qu'on a deux vis ici voilà donc là le support en laiton donc là du coup je le serre un petit peu pour mettre sur le plat là pour l'instant je ne m'occupe pas de savoir s'il est bien à plat je veux juste le serrer les ponts ne pas qu'ils bougent dans le premier temps et on verra après pour le régler voilà donc là du coup je ressors les deux vis complètement si on veut hop voilà et là c'est beaucoup plus facile d'aller mettre beaucoup plus facile il veut dire que ça rompt ça rompt plus facile même si là si là ça ne veut pas voilà là il faut aller mettre au centre j'ai creusé pour mettre l'axe donc il faut aller mettre l'axe dans son centre voilà et donc là je trouve l'axe pour pouvoir visser dans le laiton dans ces deux vis là on peut les serrer fortement voilà voilà donc là on essaye de voir si ça tourne ça tourne on remet le cache voilà faire la même chose de l'autre côté voilà là les deux côtés sont mis maintenant pour voir s'ils tourneront on va prendre une batterie voilà en 12 volts on va prendre une batterie de ce côté-ci ça touche un peu ce qu'on voit ce qu'on voit c'est que ni l'un ni l'autre ne tourneront on voit bien qu'il n'y en a aucun des deux qui tourneront alors ça vient du fait du serrage c'est un peu c'est un peu un peu un peu de laiton c'est un peu c'est un peu c'est un peu qui a pas Il a enlevé celui-là, il y a un problème, c'est que ça frotte ici et ici, on va y bavurer les deux. Voilà, j'ai juste enlevé les petites crêtes, ce qui fait que normalement, ils ne devraient plus nous embêter, voilà, impeccable. Alors, voyons voir. Alors, on va faire un essai. Voilà. 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 Bon, pour ce côté-ci, c'est parfait. Côté-ci, par contre, ça frotte. Le moteur doit être un tout petit peu plus bas et il frotte de ce côté-ci. Ce qu'on va faire, on va enlever, tac, et je vais encore un peu, là j'ai complètement mis à plat. On va faire un essai. Bon, ça fonctionne. De ce côté-ci, ça frotte un peu parce que je ne l'ai pas limé. Donc, par ici, on va aller limer aussi les deux bosses. Voilà. Tac. Donc là, on peut remettre les chenilles. Voilà l'arrière. Je vais permettre de remettre ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois fini. On va refaire un test. On est là pour le temps que ça roule. J'ai pris des moteurs 60 tours minutes. Les petits 60 tours minutes. Voilà. L'arrière est fini. Donc, mes roues dentelées accrochent vraiment bien par rapport aux roues d'origine. Il y a juste une vis au milieu qui se voit là. Et là, à l'arrière, pour l'instant du moins, on voit les deux boulons et les deux vis. Voilà pour cette vidéo. On va passer à la mise en place de l'avant dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !